Ils passent leurs dernières heures avant les évaluations du troisième trimestre et tous les élèves s'activent en vue d'obtenir de meilleurs résultats. Ce dernier virage est aussi décisif après des mois de travail parfois acharnés. Ils doivent au moins se mettre au travail, chercher au moins les autres qui connaissent, au moins les matières qui ont l'ambiguïté afin de connaître mieux, faire lors de l'examen. C'est quand lors des examens ou lors des évaluations, ce n'est que les choses qu'ils avaient vues en classe. Mais sur le chemin des évaluations se trouvent bien des obstacles. Pourtant, certains élèves semblent afficher une certaine sérénité. Je pense que je suis quand même prête parce que la préparation n'était pas facile, il fallait libérer du temps, faire des sacrifices, mais tant bien que mal on a pu serrer la ceinture et pouvoir joindre les deux bouts. Maintenant, j'estime qu'avec la formation qu'on a pu avoir, j'aurai certainement au moins des capacités pour affronter ce qui arrivera demain. Le travail paye toujours, on a eu à faire des devoirs et les devoirs aussi ont été des évaluations pour moi, pour me voir est-ce que je suis prêt pour la matière, pour la composition. Notre objectif, c'est de passer en terminale. Et bien que le premier trimestre n'ait pas été satisfaisant de ma part, parce que j'ai des objectifs assez aisés, j'ai quand même pu travailler et être premier. Alors au troisième trimestre, je veux faire plus que ça. Mais les dernières consignes ne sont pas que pédagogiques. François Combellé appelle les élèves au civisme à la fin des évaluations. Il faut aussi aux dirigeants des écoles de seulement bien s'organiser, de faire en sorte qu'à la fin des évaluations, à la fin des épreuves, le dernier jour, qu'on puisse sécuriser les écoles et faire en sorte que les élèves puissent rentrer directement à la maison. Bien qu'ils puissent le faire, il y aura toujours des élèves qui vont peut-être traîner dehors, mais il faut que ces élèves prennent conscience que tu peux perdre un oeil, tu peux perdre un bras, tu peux perdre quelque chose sous le coup de la colère, sous le coup de l'ambiance. Et ça peut détruire ta vie à jamais. Parce qu'on est dans une SOTC où on est stigmatisé, où on peut être arrêté, on peut être stoppé, où on peut être bloqué à cause d'une imperfection, à cause d'un défaut, d'un handicap. Parce que tu n'as pas un oeil, tu peux rater une opportunité dans une entreprise, etc. Donc les jeunes doivent prendre conscience que ce n'est pas une solution pour le développement de la société, mais ils doivent travailler, finir le travail. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas se réjouir, mais qu'ils se réjouissent d'avoir fini une année entière, qu'ils se reposent et qu'ils se préparent pour l'année prochaine. Pendant cinq jours, à partir du 27 mai, les élèves des classes intermédiaires vont affronter les différentes épreuves qui détermineront le passage en classe supérieure.